Bonjour, aujourd'hui je vous propose une méditation sur la blessure de l'injustice. Elle est fort bien évoquée par Lise Bourbeau et représentée par le masque du rigide. Cette blessure se développe lorsque, enfant, nous développons notre individualité, c'est-à-dire entre 4 et 6 ans. L'enfant prend conscience que c'est un humain, une entité à part entière, et peut parfois se sentir frustré de ne pas pouvoir s'exprimer, être lui-même. Cette blessure d'injustice développe les attitudes et les comportements suivants. Un dynamisme malgré la fatigue, du mal à admettre ses difficultés, et si elle le fait en général, elle s'empresse de dire que ce n'est pas grave. Un sens de l'optimisme accru malgré les difficultés. Ce profil est beaucoup dans le contrôle, afin d'être le plus parfait possible, et pour lui-même, et pour ce qu'il croit qu'on attend de lui. Et si de la colère se fait sentir, il fait tout pour la maîtriser, par peur d'en perdre le contrôle. Ce profil est extrêmement exigeant avec lui-même, et par conséquent exigeant avec autrui. La première étape dans le choix de guérir une blessure, c'est de la reconnaître, de l'accepter. En sachant qu'accepter ne signifie pas forcément être d'accord avec le fait qu'elle soit présente. Accepter signifie prendre le temps de l'observer, tout en sachant que l'expérience de vie humaine que nous menons a son lot de choses à régler, et que c'est ok. Si dans ta vie tu as créé ce masque, c'était pour éviter de souffrir, par amour pour toi-même. Ce masque t'a donc aidé à évoluer, à t'adapter dans l'environnement familial que tu as choisi toi-même avant de t'incarner. Dès lors, reconnaître ces blessures, c'est accepter d'avancer par toi-même, d'évoluer. Cette démarche est censée t'apporter du bien-être, le fait de respecter tes propres choix, ta propre voie. La guérison des blessures de l'âme se réalise en te respectant et en t'aimant inconditionnellement. Accepte peut-être d'être moins perfectionniste. Autorise-toi à lâcher prise, à pleurer, à montrer tes émotions. Autorise-toi à lever la carapace au niveau de ton plexus solaire. Ouvre ta cage thoracique et respire pleinement. Focalise-toi sur ta façon de penser et non plus sur la façon des autres de penser pour toi. Sois doux avec toi et ainsi tu te sentiras en paix et avec toi-même et avec autrui. Il y aurait encore énormément de choses à ajouter avant de commencer cette méditation. Alors si tu le souhaites, je t'invite à lire l'ouvrage de Lise Bourbeau, Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même, afin de découvrir et de développer les différents profils de masques. En me proposant cette méditation aujourd'hui, je t'invite à faire le premier pas dans la guérison de cette blessure qu'est l'injustice. Lors de cette méditation, accepte que ton égo pense qu'il peut t'aider pour évoluer avec cette blessure d'injustice. Et ce, en te reliant aux croyances liées à la blessure. Mais sache qu'il n'a aucune idée concernant les besoins de ton âme, de ton être et de tes objectifs de vie. Ton âme sait que ce n'est pas naturel d'être envahie par l'égo et les croyances limitantes. Ces dernières l'empêchent d'avancer et de trouver la paix. Prendre ce temps de recul et de méditation aujourd'hui va te permettre de lâcher prise, de te distancier de l'égo. Fais confiance à ton intuition. Écoute juste ton cœur. Avant de commencer, je t'invite à trouver cette notion d'injustice que tu ressens et que tu souhaites voir t'accompagner aujourd'hui, durant la méditation. Il est préférable de la définir en amont pour ne pas avoir à se connecter au mental. Je te laisse donc un instant musique pour te permettre de mieux cibler cette émotion, ce sentiment. N'hésite pas à prendre le recul suffisant, la hauteur pour définir ce besoin sur l'émotion qui a besoin d'être traité. Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue à toi dans ce moment de libération de ce masque de l'injustice. Si tu es prêt, je t'invite à prendre place confortablement, assis, debout ou confortablement installé sur le dos. L'essentiel est que ce soit OK pour toi. Je t'invite à fermer les yeux et à prendre trois grandes et belles inspirations et expirations en conscience dans l'instant présent, ici et maintenant. Bienvenue à toi dans ce moment de libération de ce masque de l'injustice. Ces respirations relâchent les tensions de ton corps. A chaque inspire, puis à chaque expire, ton corps se détend un peu plus, se dénoue. Prends conscience de ton corps et de son positionnement, ici et maintenant. Prendre contact avec le support sur lequel tu te trouves et qui te maintient. C'est peut-être le sol, un lit, une table ou une chaise peut-être. Prends simplement le temps d'observer et de scanner ton corps. Et de scanner ton corps. Cheville. Moulet. Genou. Cuisse. Bassin. Hanche. Ventre, côte, dos, poitrine, plexus, épaules, bras. Avant-bras, poignet, main jusqu'au bout des doigts, ton cou, ta tête jusqu'au sommet de ton crâne. Reste une oreille attentive aux messages et manifestations de ton corps. Sous-titrage ST' 501 Est-ce qu'un endroit de ton corps s'éveille particulièrement lorsque tu acceptes de faire rentrer ce sentiment d'injustice en toi ? Si oui, tout est OK. Sinon, c'est OK aussi. Il faut laisser le temps, le recul à cette acceptation. Parfois, il peut être inconfortable de faire entrer en nous une émotion ou un ressenti que nous souhaitons éviter. Mais le seul moyen de le faire disparaître définitivement, l'une des clés principales, est bien de l'entendre et de l'accepter. Cette douleur ou cette gêne que tu peux ressentir n'est pas toi. Elle est juste un message que ton corps souhaite te transmettre. Je t'invite à nouveau à prendre une profonde inspiration et en même temps à accepter la venue de cette alerte. Et sur l'expiration, communique-lui que tu as pris conscience de sa présence et que tu l'acceptes. Sous-titrage Société Radio-Canada A l'inspiration, tu permets à cette émotion de circuler en toi, de se délocaliser. Tu lui offres un temps pour qu'elle puisse te délivrer son message. Tu lui indiques que tu as pris conscience de ce masque de l'injustice. que tu as certes porté longtemps, mais pour te protéger. Et qu'aujourd'hui ton souhait est de t'en libérer. Je vais t'inviter à inspirer et expirer sur quatre temps. Prends une grande inspiration, bloque quatre secondes. Expire et bloque à nouveau quatre secondes à la fin de l'expire. Je te propose de renouveler ce mode respiratoire à trois reprises. Je te propose de renouveler ce mode respiratoire à trois reprises. A présent, et pour renforcer ce sentiment de libération du masque rigide de l'injustice, je te propose de répéter dans ton fort intérieur ou à voix haute les affirmations positives suivantes. Je m'aime et m'accepte tel que je suis. J'apprends à lâcher prise. J'accepte de ne pas tout contrôler. Je me libère de ce qui est lié à mon sentiment d'injustice. Je prends les bonnes décisions pour moi. Je suis une personne inspirante. Je fais confiance à la vie et à ce qu'elle m'enseigne. Je suis déterminée à réaliser mes objectifs. Ma sensibilité est une force au quotidien. Je suis authentique et je me respecte. Je t'en prie la fin d'avoir quelque chose quand même. Ce discours intérieur te permet de retrouver la positivité, ton rythme cardiaque s'est ralenti, tu te sens détendu, apaisé, centré. Prends à nouveau une grande inspiration, puis une grande expiration. Ressens ton corps poser sur le support. Des sensations dans le bout de tes doigts, de tes pieds. Prends tout le temps qu'il te faudra pour revenir ici et maintenant. Et n'oublie pas de te remercier pour ce temps que tu viens de t'accorder. Namasté Sous-titrage ST' 501 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 ...